bonjour et bienvenue dans l'update lecture pour ceux qui se posent la question de pourquoi je ne lâche plus mes cheveux je sors je sors de la douche voilà donc vous me donnez deux minutes et je reviens pour le update lecture si il est hors de question que je continue avec ses cheveux là je vous le dis tout de suite c'est pas possible élastique bon ils sont pas plus disciplinés mais moi j'ai plus d'espace bon c'est le update lecture de joie et non ça va toujours pas mieux chez lisa voilà alors je suis désolée mais vous savez que je rentre dans la période pourritos en conditions atmosphériques puisque nous avons actuellement dans la maison 27,6 qu'on a pris 5 degrés en l'espace d'une semaine en vivant comme des taupes c'est à dire en fermant les volets les fenêtres toute la journée c'est voilà et vous rêvez de vivre dans le sud ben restez où vous êtes voilà c'est bien le sud pour un mois pendant les vacances mais pas quand ça commence début juin et que ça finit fin septembre je vous assure voilà donc ça c'est l'update qui commence très très bien voilà donc vous avez l'update la bestiole qui est mal coiffée et la lumière qui dégueulasse je suis vraiment désolé le seul truc qui est peut-être encore bon c'est peut-être le son et encore je sais pas je verrai quand je pourrai balancer sur sur ma bannière parce que la dernière fois j'ai eu cette surprise là c'est à dire que j'ai enregistré je me disais c'est génial ça a l'air de bien marcher etc et en fait le son était une pourriture voilà donc je suis vraiment désolé mais je vais faire avec les conditions que je veux je vous assure qu'en septembre mes vidéos seront plus jolies enfin plus jolies non mais elles seront plus oui elles seront un peu plus sophistiquées pas sophistiquées dans le sens voilà j'aurais pas déjà j'ai un t-shirt qui 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 queen j'aurai de la lumière un peu plus correcte etc voilà donc patienter encore cet été je suis désolée j'ai fait un update parce que j'ai déjà terminé donc quatre livres en fait trois romans enfin il n'en reste pas vraiment un roman et une bd et qu'il m'en reste trois ou quatre à lire donc j'aime bien faire un point date mi du mois comme ça ça vous évite d'avoir 50 minutes à la fin du mois puisque je suppose que vous en avez marre et puis bon voilà donc on va commencer tout de suite sinon on va pas on va durer dix minutes donc je vais le faire par ordre de lecture sachant que à part le premier que je vous présente les autres c'est des pas mauvaises lectures il y en a deux cette excellente lecture eu un c'est pas mal mais vous verrez pourquoi je vous dis que c'est pas mal et le premier j'ai été très déçue donc on commence par le premier puisque j'ai été très déçue le premier c'est le fameux que je dont je vous avais dit que je ne l'aurai peut-être pas en moins de même par manque de temps et que je n'avais pas lu et donc c'est dans les joueurs de sibérie de yoann barbero donc c'est en vérité chez stock mais vous pouvez le trouver chez france loisir c'est là où je les trouvais en fait je me suis dit à la fin du mois de mai comme je ne l'avais pas lu je me suis dit bon je vais le lire et c'était encore fois j'étais en pourporer avec moi même je sais pas pourquoi depuis le début alors qu'il me faisait très envie dès que je l'ai acheté j'ai eu ce pressentiment qu'il fallait pas que je le lise voilà et quand même au mois de début juin je me suis dit bon ça suffit tu te bottes les fesses lisa tu t'assoies et tu le lis ben j'aurais mon sentiment de j'ai pas lieu je pense que j'aurais dû le faire alors c'est pas qu'il est mauvais c'est pas du tout ça donc en fait je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là pour le book haul de mai en fait yohann barbero a été nommé attaché culturel à irkorsk donc près du lac baïkal dans la sibérie centrale au nord de la mongolie je situe au cas où vous voyez pas où c'est et bon ça avait l'air de bien se passer il était marié il avait une petite fille etc il avait une vie mondaine c'est correct et un matin alors qu'il était avec sa fille il voit débarquer des hommes cagoulés qui le plaquent au mur qu'il enlève entre guillemets et qu'il l'amène en dans un commissariat enfin dans une salle d'interrogatoire et qui le harcèle de questions qui le tabasse un peu oui bah oui sinon c'est pas drôle et donc ils vont l'accuser de la chose la plus ignoble dont on puisse accuser quelqu'un donc de pédophilie envers sa fille je parle et ils disent qu'ils ont trouvé des images pédophiles sur son ordi blablabla donc il est condamné et il est jeté en prison donc dans une prison sibérienne alors déjà au nom ça vous donne pas trop envie d'y aller ben voilà vous y allez pas et il nous raconte en fait bah c'est ces journées c'est moi en prison ses rapports avec son sa femme qui visiblement l'a pas vraiment accusé complètement mais ne l'a pas trop rehaussé alors elle est russe il essaye d'avoir des contacts avec l'ambassade bon bref il change d'avocat ses avocats lui disent il faut pas faire ça il faut faire ça il faut faire ça et il petit à petit il il va comment expliquer ça en fait bon il ya une péripétie il va aller en hôpital psychiatrique etc alors cette partie de l'histoire de sa vie à lui de ce qui lui est arrivé de ce qu'il a enduré de ce qu'il a vu dans les prisons dans les hôpitaux psychiatriques etc voilà mais alors c'est je pense que c'est son écriture et c'est sa façon de faire c'est à dire que je pense qu'il se pense romanesque alors il n'y a rien contre l'auteur voilà si vous êtes fan commencez pas à hurler voilà il n'y a rien contre l'auteur mais mais il a été visiblement très marqué par la culture russe et il veut à tout prix être dans l'âme russe dans le souffle russe dans dans le romanesque russe si vous voulez et ça enfin pour moi c'est tombé complètement à plat parce que c'est alors sans être pompeux c'est très en poulet il étale sa culture chose que je déteste par dessus tout dans les romans il étale sa culture tous les débuts de chapitres qui sont relativement alors il y en a des plus courts des plus longs mais tout commence par des proverbes russes des extraits russes par des grands auteurs russes etc enfin bref on a l'impression alors il dit que les livres l'ont aidé à surmonter etc voilà mais voilà c'est toute cette grandiloquence alors oui il est extrêmement brillant il a une vie romanesque son histoire d'amour façon son coup de foudre avec sa femme russe c'est c'est digne de l'harlequin de base alors je pense que c'est enfin je suppose que ça s'est passé comme ça mais alors raconté à sa manière on a l'impression d'être dans du barbara cartelande fois harlequin fois la moins bonne romance du monde enfin je sais pas il vit une une liaison un trip d'un trio triptyque il a une relation à trois un triolisme vous voyez comme quoi je ne connais pas trop ce genre de truc avec sur place entre sa femme et la femme d'un d'un officiel français paru c'est un français français russe juste plus enfin je sais plus ce qu'elle est bref et alors ça étale de la confiture sur cette histoire au moins trois quatre pages voilà donc je m'attendais à autre chose c'est à dire je m'attendais véritablement à avoir quelque chose de creusé sur ce qu'il avait vécu vraiment dans la prison alors oui les seuls moments intéressants pour moi sont été quand il parle de ses co-détenus quand il parle des conditions de vie des co-détenus et des cires mais aussi des co-détenus dans l'optitale psychiatrique aussi de tout tout ce qu'on peut infliger à ces à ces personnes qui sont jetés là comme si c'était des merdes des gueux des ce que vous voulez alors tout le reste voilà je n'ai alors point de vue machin conditions russes j'ai rien appris mais je sais pas si penser pouvoir écrire un espèce de 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 pamphlet sur les conditions de détention en russie en sibérie et nous quand on parle de joël sibérie on parle de goulag et vous imaginez tous d'aider des monuments de 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 la de la littérature pas que russe mais voilà qui parle de goulag de machin etc non voilà donc je suis très déçue parce que je ressors avec un avis très mitigé du fait qu'il ya que quelques passages que j'ai sauvé tout le reste et d'ailleurs à un moment donné il ne parle que de sa petite vie de son petit nombril j'ai passé les pages je vous le dis tout de suite donc voilà donc c'est la déception je pense que ce sera une déception de l'année un yohann barbero donc dans les geôles de sibérie voilà mon ma petite voix me disait de pas le lire eh ben j'aurais mieux fait de pas le lire voilà donc après je me suis dit faut que tu lis quelque chose qui grosse le niveau et quand j'étais allé chercher ce divin alors maintenant que j'ai bougé la caméra parce qu'avec la lumière c'est merdique ce divin voilà alors là ça va être l'enfer parce que je m'étais bien habitué avec cette merde voilà là 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 ce divin 1794 j'étais à la librairie et j'ai été attiré par la couverture et le titre de ce de ce petit voilà et j'ai dit il faut que je la lise alors il y en a certains qui vont dire je comprends pourquoi elle a pris le livre bah oui voilà alors ça s'appelle anatolia non vous aussi vous avez lu bohemia rhapsody mais tout le monde l'a vu je pense qu'on a tous fait enfin je pense que c'est inné chez nous bohemia rhapsody non c'est anatolia rhapsody de kenan gorgon alors je crois qu'on dit gorgon je crois qu'on dit eux à la fin pour le u tréma bref alors il est belge son nom ne l'indique pas mais il est belge donc à nos amis belges je pense qu'ils le connaissent parce que c'est visiblement un auteur qui est quand même assez relativement connu il a quand même écrit pas mal de choses il a gagné des prix et en fait moi c'est la couverture est effectivement le titre anatolia donc c'est anatolie c'est une partie de la turquie rhapsody ça m'a fait voilà et je me suis dit faut que je le lise j'ai pas regardé la quatrième et j'ai bien fait parce que en fait ça m'en dit pas plus alors kenan gorgon et gorgon est un jeune belge dont les parents ont émigré de turquie dans les années 50 60 pour venir travailler en belgique comme de nombreux personnes ont fait à ce moment là puisque entre bas et avec plusieurs pays qui demandaient des travailleurs pour aider dans certaines usines etc et ses parents ont cherché entre guillemets puisqu'ils étaient déjà mariés ils ont son père est parti en priori en primeur pour on va dire dans tout l'espoir de ceux qui très souvent partent de chez eux c'est d'ailleurs de trouver du travail ailleurs de pouvoir gagner de l'argent pouvoir un jour ou faire venir sa famille ou repartir au pays avec un peu d'argent et de pouvoir avoir une vie meilleure et donc ses parents se sont rejoints en belgique et il est né en belgique voilà donc il est devenu belge et ses parents vivent en belgique et kenan gorgon va nous retracer le parcours de ses parents bien sûr mais aussi de tous ces émigrés et immigrés qui part d'un côté de l'autre toute cette communauté turque qui a migré à un moment donné dans certains pays notamment il ya beaucoup il ya une grosse communauté en allemagne mais une communauté en belgique et etc et tout cette culture cette culture communautaire mais pas dans le mauvais sens du terme c'est juste que si vous n'avez jamais fait si vous vivez à l'étranger très souvent vous avez on va dire le défaut d'essayer de vous rapprocher de votre communauté de votre des personnes qui parlent votre langue qui ont votre culture perso c'est une énorme erreur je vous le dis et je ne l'ai jamais fait un doigt germant je vais dans les avec les locaux parce que bon alors peut-être que les français sont particuliers à l'étranger voilà mais mais il va raconter ça il va parler de culture bien sûr il va parler d'intégration il va parler de d'immigration il va parler de de différence de se sentir véritablement le cul entre deux chaises c'est à dire que il est à la fois belge puisque il est né en belgique il a reçu une éducation il est allé dans les écoles mais enfin public il est à il a fait ses études etc donc il est belge voilà avec une culture qu'on vous inculque à l'école belge mais à la maison il avait un autre prénom vers que dehors il avait le prénom de kenan et à l'intérieur il avait un autre prénom et toute sa famille n'appelle que sur l'autre prénom parce que il a cette double culture et il explique fort bien vraiment avec un texte touchant c'est alors c'est hyper bien écrit c'est intelligent c'est ciselé il est passionnant il est juste dans ses mots il explique toute la difficulté d'avoir la richesse de plusieurs cultures mais de pas se sentir dans une seule culture d'être toujours en décalé alors moi je les reçus comme ça parce que je comprenais ce qu'ils disaient dans le sens où j'avais une de mes grands mères qui qui avait qui était venue qui avait été arrachée à son pays pour d'autres circonstances que c'est ceux de ses parents mais qui avait été arrachée à son pays et qui avait toujours cette sa culture mais qui s'était fondu qui avait essayé au maximum de se fondre dans la culture française et qui qui avait oui toujours ce côté d'avoir été arrachée et j'ai beaucoup aimé ce texte parce que c'est un texte texte singulier qui vous touche au coeur qui vous touche à l'âme qui qui vous explique aussi et qui peut faire réfléchir certaines personnes à regarder leurs voisins différemment à pas les juger parce que ils vont rester ancré dans certaines traditions dans certaines choses qu'ils ont envie de garder parce que ben pour avoir plusieurs sans mêler je dois avouer que c'est une richesse d'avoir plusieurs points pour se rattacher mais c'est pas facile à expliquer quand quand par exemple alors je vous donne l'exemple parce que nous sommes en pleine période d'euro voilà de foot quand par exemple vous avez pas cette fibre patriotique exceptionnelle et que vous allez avoir le coeur qui va battre pour une autre équipe voilà c'est très compliqué à expliquer de dire que vous avez les frissons à un hymne national qui est pas forcément le vôtre parce que sur votre papier d'identité écrit telle nationalité mais que vous avez vous portez le sang de d'autres personnes et que ces autres personnes bah c'est c'est quelque chose qui vous porte qui vous qui vous qui vous enrichissent et le la culture la différente culture enrichie n'appauvrit pas toutes les les cultures tous les pays ont été enrichis par les vagues d'arrivée que ça soit alors bien sûr on râle sur le principe et je suis la première à le faire quand je vois que la langue française peut des fois s'appauvrir avec des trucs pas possible je gueule quand même plus toi je suis la première à le reconnaître mais je sais que ça va l'enrichir qu'après ma mort ces mots là seront dans la langue usuelle et que l'auteur dans 50 ou 60 ans et moi je serai crevé il écrira avec ces mots là parce qu'il les aura piqué d'une autre langue et ça sera quelque chose qu'il aura apporté voilà donc c'est c'est le très très beau de retourner toujours en arrière d'avoir le passé mais il faut avoir un passé comme socle et c'est ce qu'il dit et franchement j'ai trouvé ça d'une force incroyable c'est beau en fait c'est un beau texte voilà c'est c'est assez un petit texte mais c'est il a une puissance une humanité dans son dans son récit c'est c'est pas le premier enfin c'est le premier que je lis de lui mais c'est pas le dernier que je lirai de kenan gorgon je vous le dis tout de suite parce que alors sa plume mon nom de dieu alors si elle est belge qui passe par là dites moi si vous connaissiez et si vous en avez lu d'autres à part celui là lequel je pourrais lire avant parce qu'il y en a plein et ailleurs aussi j'ai vu qu'il avait un recueil de poésie je pense que je vais y aller parce qu'elle a une plume le gars j'ai des jalouse voilà donc c'est anatolia rhapsody kenan gorgon et donc c'est chez escale nord je pense que c'est un une maison belge une maison d'édition belge je connais pas les belges allez-y vous pouvez me dire si je suis nulle et que c'est pas les bons ouais ils disent que que c'est ouais ça a l'air d'être espace nord donc c'est une collection qui rassemble des titres du patrimoine littéraire belge francophone la classe bon bref petit coup de coeur alors autre coup de coeur mais cette fois ci en bd je fais par ordre de lecture je vous le dis tout de suite alors ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs qui clignotent derrière moi je n'ai pas mis de c'est quand j'enregistre il ya des matches de foot et si vous voyez tourner la tête dix retos c'est que je suis en transe parce que parce que je veux regarder le foot quoi voilà non mais je suis taré donc ouais alors vous en avez pour un mois avait le foot heureusement là le tennis est terminé vous êtes tranquillot en gros il ya la formule 1 le foot et après il ya les joueurs vous allez pas vous en sortir ah ouais non mais voilà bd la patrie des frères verner de philippe collin et sébastien guetal chez futuro police c'est ici futurs alors j'avais le bruit c'est hux bah oui vous savez que hux quand je fais quelque chose il arrive il fait du bruit non mais c'est hux quoi j'avais lu de le rapport w non le non j'avais lu le même le la même dans la même lignée le rapport w qui n'est pas du tout deux mais j'avais surtout lu de le voyage de marcel grob et j'avais beaucoup aimé leur leur touche de dessin donc je vais ouvrir une page au hasard je vous dis tout de suite ah bah juste pour le foot c'est pas du tout prémédité et j'avais beaucoup aimé leur façon de des de montrer l'histoire d'expliquer l'histoire à travers des dessins avait des dessins forts avait des bulles fortes avec des 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 cahiers à la fin il ya un super cahier comme dans tous leurs ouvrages il ya un calais explicatif et alors là la batterie des phares verner on est sur 30 ans d'histoire européenne à travers deux garçons qui sont deux allemands alors ces deux allemands qu'on trouve il ya trois dates 45 56 et 74 alors 45 on est en mai à berlin berlin est rasé et on voit ces deux garçons donc andreas et konrad werner donc qui sont tout jeunes c'est des gamins et qui se retrouve orphelin on apprend par la suite que leur mère et leur père ont été juifs en fait qu'eux sont juifs mais qui ils ont été arrêtés déportés et qui sont morts tous les deux dans deux camps différents et en 45 ils vont se sortir un peu comme ils peuvent ils font partie de ces enfants vous savez les enfants loups des forêts là qui se cachent et ils vont partir à leipzig alors pour essayer de faire leur vie un peu comme ils peuvent et leipzig leipzig va tomber dans ce que nous on a connu enfin les vieux là comme moi dans la partie est allemande c'est à dire la r la future rda et ils vont commencer à avoir leur vie là bas et ils vont être pris en charge par le nouveau système démocratique allemand donc la rda l'allemagne de l'est ils vont être pris en main dans une école ils vont être intégrés dans l'école de qui formait les à les agents de la stasi donc des services secrets aux amis espions de la stasi et on les retrouve en 56 quand ils ont en fait intégré la stasi c'est un qui s'amuse sur son son je suis désolé pour le bruit mais axou le griffoir tu peux éviter mon chat il semble pas l'oeuf mais bref et on les retrouve les deux frères quand ils sont nommés à la stasi qu'ils ont réussi leurs exams et on va leur donner leur première mission alors voilà et une des premières missions va être en fait de deux parce que au necker enfin le 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 grand chef de la rda voulait absolument montrer que le système démocratique allemand le système socialiste entre guillemets était un bon système le système démocratique allemand était un bon système contre le méchant 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 de la rfa donc de fédéral donc les méchants capitalistes et surtout il ne voulait pas qu'on qu'ils soient associés au système communiste soviétique sûrement bah où les communistes pas bon donc il décide de d'intégrer un des frères à l'ouest est donc un des frères va partir en mission à l'ouest pour un peu va faire la taupe parce que je faisais souvent les les espions de la stasi les agents et en l'autre va rester en allemagne de l'est et petit à petit en fait on va suivre les deux les deux frères de tes deux côtés du mur bien sûr parce qu'il ya eu le mur entre temps je vous rappelle c'est 30 ans d'histoire de l'allemagne et 30 ans d'histoire de d'europe un aussi c'est pour ça que c'est génial ce sbd et on va les retrouver en 74 parce que en juin 74 il y avait une coupe du monde de football vivi en allemagne et le hasard a voulu que un des matchs les plus on va dire vous regardez connu de la planète se voyait affronter la rfa de la rda enfin contre la rda et sa match que tout le monde a vu même moi qui avait que quatre ans je l'ai vu des années après pour vous dire que c'était un match qui était à la fois bon football mais c'était à la fois c'est un match politique c'était un match d'idéologie c'était un match d'europe voilà c'était deux europe qui qui s'affrontait personne ne savait que 15 ans plus tard le mur allait se casser la gueule et les deux allemandes allait se réunifier et en fait les deux frères vont se retrouver le jour de ce match là enfin le jour voilà vers ce match là chacun avec basse à ses doutes ses peurs ses doutes sur le système un voix arrive à l'ouest voile et tout ce qu'il ya parce que l'est c'était c'était le limite le moyen-âge enfin pas limite mais c'était pas le moyen-âge mais voilà c'était tout réglementé il y avait encore des restrictions il y avait encore des tickets de rationnement il y avait beaucoup de choses et l'ouest c'était bas c'était ce que vous avez connu vous c'était open bar donc en groupe vous passiez de des magasins d'état où on rationnait tout vous n'aviez pas forcément la viande tous les jours etc comme ceux qui sont allés en urss à ce moment là voilà c'était ça et vous reveniez chez vous vous aviez tout ce que vous vouliez donc c'était très bas là c'est toute l'idéologie et les deux frères s'affrontent là aussi on voit l'ancrage de l'idéologie est allemand et pas forcément dont celui qui est resté fidèle en tous les cas qui a été obligé de rester derrière et de voir s'en faire partir et sous couvert de ce match ou même entre joueurs dans les deux équipes différentes et entre entre les équipes il y avait quand même ce sentiment de d'appartenance à l'allemagne d'appartenance à un seul peuple il ya il ya les distanciants entre joueurs de la rfa notamment avec certains joueurs qui étaient des joueurs stars de la rfa et qui est et qui se frottait avec le kaiser c'est à dire avec france beckenbauer pour ceux qui connaissent pas défenseur mythique de la man'shaft voilà et pour la petite histoire c'est la rda qui a gagné sur un but à la 77e voilà c'était un héros national et en fait il a il est parti il s'est échappé un jour quelques années plus tard il est passé de héros national à traître de la nation mais de toute façon il est resté pas traître longtemps puisque le mur est tombé quelques temps après donc voilà mais c'est une bd si vous aimez l'histoire de l'europe si vous aimez aussi l'histoire allemande si vous ne connaissez pas ni la rda ni la rfa voilà il ya un super cas il à la fin qui vous explique l'histoire mais à travers ces deux garçons là leur parcours d'allemands ce sorti de la guerre de cette allemagne déchirée pas et notamment il ya une des très belles planches quand ils montent le mur et des gens qui essayent de sauver ceux qui sont en face sachant que plus ou moins il y en avait certains qui comprenaient que ça va pas le faire cet endoctrinement ce côté aussi de penser que votre pays est quand même le meilleur et que finalement c'est les autres en face qui sont les méchants voilà franchement très très belle lecture moi j'ai vraiment adoré bien sûr vous allez me dire oui mais vous savez le foot et peut expliquer beaucoup de choses en histoire et pour géopolitiquement parlant le foot est très important si vous avez regardé vous connaissez pas mais si vous avez un peu vu ce qui se passe en marge des équipes nationales par exemple l'équipe d'ukraine qui est dans l'euro a voulu à l'intérieur de son col marqué un message un genre de slogan si vous voulez qui sous couvert que c'est du foot 1 voilà ça fait un peu slogan politique et anti russe les russes qui sont aussi dans la compétition ont un peu gueulé voilà en disant bon bref et les instances de l'ufa ont dit ouais effectivement ça fait un peu politique ce truc donc on se calme déjà voilà sachant que la russie et l'ukraine se tapent dessus s'il ya toujours des choses comme ça c'est dire que le foot est aussi un catalyseur donc ça peut ça peut vous orienter si vous connaissez pas la période si vous connaissez pas rien cette histoire là allez-y parce que premièrement la bd est sublime voilà moi j'adore ce qu'ils font ils ont un trait de crayon qui est pas alors vous allez me dire ouais c'est un peu des fois c'est peut-être grossier non c'est pas grossier c'est justement ce que j'aime c'est ça leur c'est brut et le le trait qu'il est hors tritrillon dans le voyage de ma salle grob c'est une pure merveille aussi donc voilà c'est la patrie des fers verner donc philippe collins et sébastien guetal chez futuropolis allez-y je vous le dis vous me croyez maintenant quand je vous parle de bénéhistorie et donc dernier que j'ai lu enfin dernier pas dernier parce que je vais vous dire sur lesquels je suis en train de lire donc j'ai fini le quarantaine de peter mais donc chez rouergue noir bon bref on va pas commencer c'est ici alors je l'avais vu à sa quand il était sorti et sévrine on avait parlé elle l'avait lu et déjà j'avais envie de le lire je me suis allé le lire voilà je vais le lire alors je vous avoue que le côté virus quarantaine confinement c'est pas que ça me débectait des masses c'est que j'étais un peu comment dire stressé non parce que j'ai pas mal vécu du tout le premier deux trois confinement pas du tout alors vraiment mais vraiment pas du tout mais c'est vrai que ce côté un peu petit salopard de virus je parle ça me voilà ça m'a un peu je me suis dit maintenant là bon alors nous sommes en présence en fait on est à londres il ya un espèce de virus de la grippe aviaire qui est en train de décimer londres il ya des quartiers qui sont fermés et il ya des endroits qui sont bouclés les hôpitaux sont complètement foutus d'ailleurs ils ont pris le dôme cette espèce de gros machin là qu'ils avaient fait ils l'ont transformé en espèce de mouroir hôpital de campagne slash mouroir slash morgue ça tombe comme un grave lot et au milieu de tout ça on va donc ils sont en train de creuser en fait le début c'est que ils sont en train de creuser dans un parc pour faire un hôpital c'est les hôpitaux qu'on a un peu monté voilà un peu comme les chinois ont fait lors du printemps 4 2020 on te monte un hôpital en dix minutes chrono allez hop bamos à la playa mais simplement en faisant les fondations il tombe sur un sac un sac avec des eaux des eaux un crâne etc simplement des eaux ou visiblement on a arraché la peau les tendons et tout mais de façon pas forcément très très bien voilà où pas beau donc on appelle un flic jack mcneill qui est à la veille de prendre sa retraite parce que bon il est en plein divorce il a un fils il veut en profiter donc il se dit bon maintenant ça suffit je donne madame je me casse voilà on lui refile le truc en lui disant bon écoute toute façon ça va être vite torché voilà bon et le l'enquête commence et donc on est en présence de deux temporalités dans le sens où enfin de deux deux doigts de deux faits c'est que d'un côté vous avez ce virus qui ressemble un peu à notre petit salopard qui se transmet et on tombe comme des mouches sachant le seul truc c'est qu'il ya un labo qui a trouvé et donc là il ya que les gens style essentiel on va dire vous savez les flics les infirmiers les docteurs les machins qui ont une espèce de flou kill c'est à dire tueur de grippe qui s'ils sont infectés il faut le prendre alors ça atténue c'est à dire ça les empêche de crever mais ça les ça les fait ça les fait ils sont malades mais atténuée 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 pendant de quelques semaines donc voilà et jack va enquêter avec une jeune femme aussi qui va l'aider qui est un genre de spécialiste de reconstitution faciale etc elle est une des meilleures spécialistes odontologues et on apprend que voilà entre les deux alors elle allait elle a été victime d'un accident et de quelque chose qu'on explique dans le livre et elle a perdu l'usage de ses jambes et lui il est on va dire heurté de plein fouet par ce virus qui le met limite à terre par lui fille pas lui physiquement mais 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 par ricochet de quelqu'un qui lui est très cher et il va foncer dans cette enquête là avec un tueur qui ne se gêne absolument pas pour buter tout ce qui le dérange super un mec à peu sadique un pervers on va dire un gros gros pervers un beau salaud et ils vont enquêter comme ça tout le long alors il ya toute l'oppression de bas du virus toute l'oppression de cette ville ravagée l'enquête ce côté où le tueur enfin en tous les cas le tueur à gage le l'employé du méchant a toujours un coup d'avance voire de deux coups voire trois enfin de silencieux on va dire et qu'il ya une espèce de de lutte de pouvoir de petit de rivalité entre les différents personnages qui sont très très bien fait moi j'ai bien aimé ça le seul alors vous allez dire ça y est à l'autre alors encore alors c'est un très bon enfin enfin pas non pas très c'est une bonne lecture j'ai beaucoup m'aimé c'est vraiment un pet shorner c'est le truc vous le lisez hyper vite vous tournez parce que vous voulez absolument savoir ce qui va arriver la fin est raté enfin pour moi elle est trop évidente elle est trop facile je l'ai vu arriver et je me suis non il va pas finir comme ça bah si et merde alors voilà je dirais que la fin est pas à la hauteur de ce qu'il a construit jusqu'à je sais pas moi à la 240ème page donc les 40 50 60 dernières la 40 dernières 50 dernières j'ai l'impression que je sais pas voilà ce je me suis quand j'ai fini le point de la fin je me suis merde la fin est pas bonne enfin elle est pas bonne elle est évidente elle est facile elle est pas je sais pas comment vous expliquer en fait là 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 la fin pour moi manque d'originalité je trouve que c'est trop convenu la fin c'est pas voilà donc pourtant il y avait matière il ya un mauvais là où le méchant lui j'ai bien mis le méchant je suis désolée je suis pas normal non mais c'est vrai sinon voilà c'est une bonne petite lecture je ne regrette pas de l'avoir lu je me suis replongé dans les dans les rues de londres je dois avouer que j'ai eu follement envie de revoir 28 jours plus tard c'est ce que j'ai fait le film de danny boyle avec le sublime kylian murphy on se calme lisa voilà voilà je vous invite à aller voir la vidéo qui sort bientôt des du top 15 des garçons que j'emmènerai sur une île ah il ya de l'instant fan girl là je fais la tournée mais rien qu'à voir la liste il ya du moment fan girl mais je pense que je vais me ridiculiser pendant tout le long de la vidéo voilà 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 sinon voilà peter mes quarantaines si vous n'avez pas peur du virus si vous n'avez pas peur de vous replonger dans un confinement si vous avez des masques à portée de main et que vous n'avez pas peur de sortir juste après parce que ça peut angoisser allez-y voilà c'est une bonne petite lecture voilà si ça part la fin ça c'est très gonflant donc alors je vous montre un gros coup de coeur donc pour anatolia rhapsody de kenan gorgon donc chez escale noir déception de le du mois et de l'année yohann barbero dans les geôles de sibérie je suis à l'effort je suis méchante peter mes quarantaines bonne lecture chez rwerg est donc la bd du mois et un beau petit coup de coeur en bd la patrie des frères werner donc de philippe colin et de sébastien guetal chez futuropolis donc voilà ce que j'ai lu dans le début juin voilà sachant que actuellement je suis en train de lire en lecture commune avec rosy la brodeuse wish et soeurs de trécy chevalier on a découpé ça en trois parce qu'on s'est dit qu'on avait d'autres lectures à faire donc voilà on papote les week-ends c'est un petit livre il fait trois cent quatre cinquante pages 60 pages donc en fait en gros c'est 110 110 pages dans la semaine ou 110 pages dans le week-end donc c'est rien c'est pinot et j'ai attaqué les heures furieuses de cassie cassé au cassie oui c'est ici c'est ici c'est ici c'est chez sonatine nous sommes en alabama dans les années 70 et après je finirai par le fameux alabama 1963 sachant que je pense que je vais atteindre la fin juin avec et ben des livres et j'ai reçu un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup qui sort son bouquin pour la rentrée littéraire qui me l'a fait parvenir et je vais je vais le lire alors je sais pas si j'aurai le droit de vous en parler donc je vais lui demander si j'ai le droit d'en parler avant sachant que si j'ai le droit de vous le montrer mais je ferai que la chronique fin juillet ou début août puisque en fait ça sort le 19 août donc c'est complètement ridicule d'en parler trop tôt sauf si elle me dit oui tu peux en parler tout l'été de toute façon je pourrais vous en parler tout l'été je vais vous gonfler avec elle je l'adore elle le sait mais ça me fait plaisir chaque fois j'adore je suis très groupie elle le sait voilà c'est c'est quelqu'un que j'estime beaucoup voilà que j'aime beaucoup mais mais je suis aussi groupie voilà je suis très très groupie quand elle sort des bouquins je suis fière moi à chaque fois bon bref on se calme lisa voilà donc ça c'est mes mes quatre bouquins lu début juin d'ici là portez vous bien faites attention à vous la prochaine vidéo je vous l'ai dit c'est la vidéo lisa se ridiculise là il ya de l'invent en fan girl là dedans c'est terrible je sens que ça va être terrible joli alors il fait comment ça vers très chaud et je vous dis tout à l'heure on était à 27 7 8 6 nous sommes à 28 ans avec les lumières je vais crever je vous le dis je vais crever voilà bon allez d'ici là portez vous bien faites attention à vous on n'est pas c'est pas parce que c'est l'été qui a moins de cas et la magia pitié en fait attention les mesures barrières et les masques c'est pas fait pour les chiens surtout dans les endroits où il ya du public voilà c'est pas open bar partout donc on se calme sinon septembre octobre on est reparti pour un tour il est hors de question en septembre octobre je me reprive de cinéma vous me faites voilà alors on se calme et là il ya une chanson qui vient dans la tête c'est terrible faut arrêter ça je viens parce que j'ai je viens de penser à au frère verner et j'ai nénat c'est bon je pense que le si vous n'avez pas l'habitude la chaleur me tape sur le ciboulot et donc l'été les vidéos sont beaucoup plus drôles c'est à dire que je fais beaucoup plus le gloude que l'hiver je suis beaucoup plus sérieuse bon je m'arrête parce que là ça part en live et c'est une catastrophe je sais je suis désolé au revoir il faut qu'il arrête lisa arrête des conneries bon 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 Sous-titrage ST' 501